Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue par ici. J'espère que vous allez bien. Avant d'introduire ce nouvel épisode, je voudrais remercier Sweetie Bee pour son commentaire laissé sur Apple Podcast récemment. Certainement lors de mon dernier appel, vous encourageant à noter et commenter le podcast pour le faire connaître et m'encourager à mon tour à le continuer. Bravo et continuez, vous et vos invités nous inspirent. De riches contenus, des thèmes percutants et une prise de parole concrète et vraie. Merci encore Sweetie Bee. Merci aussi à tous ceux qui ont noté le podcast. Pensez-y à la fin de l'épisode si l'épisode vous a plu. Alors j'ai cette semaine le grand plaisir d'accueillir Laetitia Vito. Certains d'entre vous la connaissent certainement déjà. Laetitia est auteure et conférencière sur le futur du travail et de la consommation. Elle est présidente de Cadre Noir, une entreprise spécialisée dans la recherche sur le futur du travail. Elle est également rédactrice en chef du média B2B de Welcome to the Jungle qu'on ne présente plus. Elle est aussi l'auteur du labeur à l'ouvrage, paru chez Calman Levy en 2019, et de Faut-il avoir peur du numérique, co-écrit avec Nicolas Collin, paru chez Armand Collin en 2016. Elle vient également de créer Nouveau départ, un nouveau média, confondé toujours avec Nicolas Collin. Un média en fait de grande qualité consacré à la crise du Covid et à la transition qu'elle contribue à accélérer. Laetitia a une manière unique de traiter les sujets, à la fois très simple, pragmatique, et en même temps riche de la multiplicité des sujets qu'elle explore. Avec un regard à la fois critique et très bienveillant, généreux, celui qui met en confiance et qui nous fait nous sentir intelligents. J'ai souhaité échanger avec elle sur la culture d'entreprise, un sujet souvent évoqué de manière caricaturelle, avec beaucoup de certitude, ou encore galvaudé, alors qu'il est essentiel et complexe. Laetitia est donc pour moi la mieux placée pour y répondre. Écoutons-la. Bonjour Laetitia. Bonjour Delphine. Merci d'avoir répondu oui à mon invitation. J'en suis très honorée. Un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, je vous ai entendu parler sur votre podcast Nouveau départ, qui était un podcast sur abonnement, un sujet sur lequel vous vous expliquez régulièrement, qui est la culture d'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans la période qu'on a traversée, on a vu que les entreprises qui s'en sont, entre guillemets, le mieux sorties sur toutes ces modalités de mise en place, de travail à distance, c'était les entreprises qui avaient des cultures plus fortes, où l'école était claire. Et à l'heure où les entreprises réfléchissent au nouveau mode de travail à mettre en place, à partir de la rentrée, avec, entre guillemets, je l'espère en tout cas, maximum fin de Covid, voilà, la question revient. Et du coup, avant toute chose, qu'est-ce qu'une culture d'entreprise, Laetitia ? Une culture d'entreprise, c'est un ensemble de comportements, de règles que l'on suit tout le temps. Il y a un auteur qui s'appelle Daniel Coyle, que vous avez lu aussi, qui donne cette définition dans The Culture Code, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui dit, c'est un ensemble de relations et c'est un ensemble de comportements qui vont dans la même direction, qui partagent un objectif commun. Il ajoute, ce n'est pas quelque chose que vous êtes, c'est ce que vous faites, ce que disent aussi tout un tas d'autres auteurs sur le sujet. Il n'empêche que c'est souvent plus facile de dire ce que ce n'est pas que de dire ce que c'est. Et la définition n'est pas quelque chose de très facile en termes de culture, parce qu'on rentre dans l'anthropologie, la sociologie, voire on doit rentrer encore plus loin dans des choses qui sont soit très intellectuelles, soit très opérationnelles, sur le concret de comment ça fonctionne. Et du coup, c'est bien de faire simple. Une culture d'entreprise, c'est un ensemble de comportements qui vont dans la même direction. Et d'ailleurs, vous parlez du livre de Daniel Coyle, je me suis posé une question, du coup je vous la pose. Pourquoi est-ce qu'on trouve que les ouvrages anglo-saxons sur la culture d'entreprise ? Il y en a peut-être en français, mais j'en ai pas trouvé. En tout cas français, j'en ai pas trouvé. Il y en a très peu. Alors d'abord, c'est que la littérature, entre guillemets, le corpus de documents sur les sujets de management et d'entreprise sont à peu près 100 à 200 à 500 à 1000 fois plus volumineux en langue anglaise, parce que c'est un marché gigantesque, parce qu'il y a toutes ces publications de professeurs à Harvard, etc. Il y a beaucoup plus de recherche qui est faite aussi sur les sujets de théorie des organisations, de management, donc aussi de culture d'entreprise. Il y a aussi cette tradition des gourous qui prennent la parole sur ces sujets avec cette idée qu'il faut donner des tips très concrets pour aider les autres à avancer. Donc c'est à la fois une tradition plus forte et puis c'est un marché beaucoup plus important. Et puis je dirais qu'il y a une troisième raison. La troisième raison, c'est que quand on parle de culture, en France, on aime bien parler de culture avec un grand C pour parler de la culture intellectuelle, du secteur de la culture. C'est un mot qui est donc très connoté quand on parle d'exception culturelle. On a tout de suite en tête le cinéma, etc. Avec une vision souvent d'ailleurs assez élitiste, mais qui exclut un peu la définition plus basique de culture au sens anthropologique ou sociologique du terme qui va bien au-delà de la culture avec un grand C que l'on pratique au théâtre ou au musée. Et alors, si on revient à cette culture d'entreprise, pourquoi est-ce qu'elle est clé dans la période que nous traversons ? Dans cette période de crise où on a un internet présentiel, distanciel, cette période où on réfléchit à nouveaux modes de travail. En fait, les confinements en particulier, ils ont eu cet effet de... Il y a cette expression « Quand l'eau se retire, le roi est nu », elle a eu cet effet de révéler des problèmes culturels existants avec lesquels on pouvait s'accommoder quand on partageait un même espace ou quand on pouvait surveiller impunément avec du présentéisme au bureau. Et tout d'un coup, à distance, avec cette distance forcée, on a vu des tas de problèmes. On a vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas inclus. On a vu qu'en répliquant la culture du présentéisme à distance, c'était encore bien plus aliénant. Et puis, parce qu'il était plus aliénant physiquement, mentalement, on a beaucoup étudié le phénomène depuis des mois de la zoom fatigue, en disant que les yeux rivés sur l'écran en permanence, ça crée une fatigue particulière, une fatigue pas uniquement physique, pas uniquement optique, mais aussi émotionnelle. Parce que dans la vie de bureau normale, on n'est pas aussi statique et on n'a pas cette attention, comment dire, extrêmement exclusive des yeux sur l'écran. Donc, il y a quelque chose de particulier. On a dit aussi que pour les femmes, c'était plus dur parce que le fait de se voir en permanence, c'était comme être constamment devant un miroir. Ça rajoutait une charge supplémentaire, plus forte souvent pour les femmes que pour les hommes, qui ont intégré des contraintes sur leur apparence physique depuis la petite enfance. L'obligation de paraître bien, d'être comme il faut, d'être bien propre, bien apprêtée, etc. Donc, il y a eu des tas de statistiques là-dessus sur le fait que le souci de l'apparence physique, non seulement on n'en était pas libéré, mais c'était presque pire avec la distance. Donc, en fait, tout un tas de problèmes qui finalement étaient déjà là ont été révélés ou amplifiés par la distance forcée, par cet éclatement forcé. Et un certain nombre des rituels qu'on avait qui nous permettaient parfois soit de compenser les problèmes, soit de les atténuer, soit de les cacher, ont disparu. Et donc, on s'est retrouvés très, très démunis. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les cultures fortes, celles qui permettent un travail collectif efficace et celles où il y a un sentiment d'inclusion qui marche bien dans l'équipe, ont eu beaucoup moins de problèmes. Ils ont eu beaucoup moins de problèmes avec la distance. Alors certes, il restait l'anxiété de la pandémie, il restait l'enfermement du confinement, mais ce n'était pas quelque chose qui était lié au travail en lui-même. Et pourquoi il y avait moins de problèmes ? Il y avait moins de problèmes parce que les codes sont mieux partagés, parce que les codes sont plus clairs, parce que du coup, on peut avoir plus de liberté dans le cadre ? Exactement, exactement. Parce qu'il y a une meilleure communication, parce qu'on se sent entendu, on se sent écouté, parce qu'on se sent inclus, parce qu'on se sent, et c'est là que l'analyse de Daniel Coyle est si pertinente, en sécurité du point de vue affectif, psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir en sécurité ? Ça veut dire se sentir appartenir au groupe, avoir régulièrement des petits signes ou des petits messages qui nous disent « tu appartiens au groupe, tu appartiens à cette tribu » et nous sentir avoir un avenir dans ce groupe et pouvoir exprimer sa vulnérabilité et entendre celle des autres. Il a cette très jolie explication sur la boucle de vulnérabilité, qui est cette idée que la confiance ne précède pas l'expression de la vulnérabilité. En revanche, elle est engendrée par l'expression de la vulnérabilité. En gros, si un manager, à un moment, exprime cette vulnérabilité, il envoie le signal aux autres qu'il leur fait confiance. Ils ne vont pas en faire mauvais usage de cette expression de vulnérabilité. Et il va autoriser les autres à exprimer à leur tour une forme de vulnérabilité. Et de cet échange naît une relation basée sur la confiance. Et tout cela nourrit cette sécurité psychologique du groupe, où là, les meilleures comparaisons sont celles qui sont faites par les gardiens de zoo quand ils expliquent le fonctionnement de groupes de chimpanzés et quand des vétérinaires mesurent le fait qu'un individu qui est isolé du groupe ou un peu exclu du groupe, tout de suite, sa santé se dégrade. Alors, on est très proche des chimpanzés. On a 1% de différence génétique, de différence d'ADN avec les chimpanzés, donc c'est les plus proches de nous. Et je suis en train de lire un livre sur le leadership d'une gardienne de zoo australienne qui raconte ses 30 ans d'expérience à observer les animaux et notamment les primates pour offrir des idées ou des pistes de réflexion sur le leadership humain. Et donc, ce qu'elle dit sur les chimpanzés est assez convaincant. Et puis avant elle, il y a eu Don Barr qui parlait aussi beaucoup d'organisation humaine lorsqu'il racontait ses expériences sur les singes. Et donc, c'est la même chose. Nous sommes des grands singes, nous sommes des primates et nous avons besoin de ces signaux qui nous font nous sentir appartenir au groupe. Et dès qu'on en manque, les choses se dégradent très vite. Notre santé mentale, notre santé physique, notre capacité de travailler, de contribuer, d'être productif. Et finalement, l'harmonie du groupe dans sa totalité en est menacé lorsque un ou plusieurs individus sont exclus durablement. Et du coup, quelque part, une culture forte veut dire un code de groupe assez fort en fait ? Alors, c'est un code de groupe assez fort, des règles que tout le monde va être capable de suivre, auxquelles on s'identifie, un objectif affiché. Donc, tout ça, ça repose sur des bons processus de communication, des valeurs affichées, des histoires racontées, des règles explicitées, des processus de communication qui permettent d'être sûr qu'on se comprend, donc de ne pas avoir besoin du contexte, par exemple, pour communiquer, récapituler, accéder à l'information, etc. Mais c'est aussi, c'est plus que ça, c'est aussi le fait de donner à chaque individu une écoute particulière très singularisée. C'est d'avoir des signaux qui font que, voilà, je parle à vous, Delphine. Le fait de dire votre nom, ça va être beaucoup plus fort. et du coup, c'est très singularisé. Et là, ça renvoie à toutes les réflexions qu'on a menées en 2020 autour du sujet de l'inclusion. L'année 2020, c'est l'année où on a tant parlé des inégalités femmes-hommes, on a tant parlé des inégalités de toutes sortes, on a parlé du mouvement Black Lives Matter, on a parlé de toutes ces catégories de populations qui finalement ne se sentent pas incluses dans un groupe qui reste dominé par une catégorie de population, qu'il s'agit d'une catégorie sociologique ou bien des hommes, enfin, ça dépend du point de vue des organisations, mais souvent, voilà, il y a ce sujet-là qui a été posé maintes et maintes fois et donc, c'est essentiel d'avoir une approche qui va aussi être beaucoup plus singularisée. C'est-à-dire, on pourrait penser que ces revendications identitaires menacent le groupe, le collectif parce qu'elles individualisent toujours plus toutes les choses qui nous rassemblent. En fait, j'ai envie de dire, c'est presque l'inverse, c'est que si on a à la fois des histoires et des valeurs des missions qui nous rassemblent, mais aussi une écoute pour chacun, le droit d'exister avec ses différences, alors on fait coup double, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant et on est assuré d'avoir quelque chose qui va dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois une adhésion de l'individu vers ce que le collectif propose, mais aussi le sentiment d'appartenir profondément au groupe parce qu'on est identifié dans sa singularité, dans son identité. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut comprendre entre les lignes qu'une culture forte, c'est une culture qui va à la fois souder le groupe et en même temps reconnaître chacun dans sa singularité ? Exactement. Une culture forte, c'est une culture qui offre à tous les individus du groupe ce sentiment de sécurité psychologique en envoyant des petits signaux d'appartenance, des signaux d'appartenance singularisés, individualisés. C'est une culture où l'expression de la vulnérabilité est possible, ce qui nourrit des relations de confiance. C'est une culture où il y a des histoires, des objectifs et des valeurs partagées, diffusées, communiquées, et une cohérence entre tout cela. Parce qu'il peut y avoir une dissonance cognitive entre des histoires et des valeurs affichées et la réalité telle qu'elle est vécue par les individus dans le groupe où en fait, sans forcément qu'ils le verbalisent ou en aient totalement confiance, il y a un décalage et ça crée une dissonance cognitive et ça, c'est une culture qui ne fonctionne pas. C'est une culture qui peut même être toxique puisque ce décalage crée un sentiment d'aliénation, on se dit c'est pas possible, soit c'est du bullshit, soit il y a quelque chose que je ne comprends pas. On est tous très perturbés face à la dissonance cognitive. Quand je vous dis ce stylo est rouge et que je vous montre un stylo vert, vous êtes troublés, perturbés, votre cerveau ne sait plus quelle information intégrée, est-ce la parole qui dit rouge ou est-ce l'image qui dit vert ? On est complètement paumés dans la dissonance cognitive. Or, il y a beaucoup beaucoup de cultures dans lesquelles il y a beaucoup d'organisations dans lesquelles il y a des formes de dissonance cognitive. On dit l'humain est au cœur de l'organisation, on affiche des valeurs qui sont très belles, qui sont les mêmes partout d'ailleurs, souvent, et puis la réalité des processus de ressources humaines, la réalité du management, le ressenti des individus ne correspond pas du tout. Et c'est pire, c'est pire que s'il n'y avait pas de valeur affichée. Il vaut à la limite mieux ne pas afficher quelque chose qui est en décalage avec la réalité parce que la seule dissonance cognitive rajoute une couche supplémentaire de problèmes et de sentiments d'aliénation. Oui, donc, il est important d'avoir à la fois une culture singulière propre à soi et pas copier la culture des autres en reconnaissant qui on est en tant qu'entreprise et en ne voulant pas être ce qu'on n'est pas et sans doute de la faire évoluer aussi parce que l'entreprise évolue, de nouvelles personnes arrive et tout ça doit quand même infuser aussi la culture parce que c'est comme ça qu'on peut se retrouver aussi en dissonance forte j'imagine. Exactement. Une culture est quelque chose qui évolue toujours. C'est quelque chose de vivant qui va s'enrichir avec des nouveaux individus qui arrivent, qui va se transformer avec une stratégie économique différente, avec un marché qui change, avec des produits qui changent parce que les consommateurs demandent autre chose. Donc ça évolue en permanence et ce qui est important c'est de garder cette cohérence entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait et c'est vrai, vous le disiez, le copier-coller est très courant et c'est renforcé par des réseaux sociaux tels que LinkedIn, etc. On a l'impression que tout le monde se ressemble, qu'il faut afficher certaines choses, il faut avoir un bureau qui ressemble à ça, il faut avoir tel et tel message sinon on n'arrive pas à recruter et c'est peut-être vrai qu'on n'arrive pas à recruter avec certains messages mais le problème d'après c'est qu'on n'arrive pas à garder les individus s'il y a un décalage entre le message et la réalité telle qu'ils la vivent. Donc c'est un peu comme c'est Jérémy Cléda, le CEO de Welcome to the Jungle qui dit ça, c'est un peu comme les sites de rencontres Tinder. Admettons que sur Tinder vous mettiez une photo de vous d'il y a 20 ans, vous avez 15 kilos de moins, aucun ride et puis vous êtes bien bronzé etc. Donc vous vous trouvez objectivement superbe donc vous mettez cette photo-là et vous dites j'aurais plus de chances d'avoir des contacts. Hélas, dans un monde très superficiel où les photos comptent, c'est probablement vrai mais lorsque la personne va vous voir en vrai et que vous avez 20 kilos de plus, 20 ans de plus, etc. et qu'elle a été attirée par vous par l'absence de ride, elle va être très déçue par les rides alors que vous voudriez des gens qui veulent de vos rides en fait. Donc c'est justement raison de plus pour montrer ces rides et je trouve que la comparaison est très jolie, la métaphore est très belle parce qu'en fait on va attirer à soi des gens pour des mauvaises raisons en affichant quelque chose qui ne nous ressemble pas et le décalage avec la réalité va être perçu comme un mensonge, une agression quasiment. donc c'est dangereux. Il vaut mieux attirer moins mais attirer les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Il vaut mieux une relation sincère que dix relations superficielles et fausses. Donc de toute façon les candidats on ne les cherche pas à tout prix ni forcément avoir des chiffres de vue. Tout ça c'est ce qu'on appelle les vanity metrics. Ça n'a aucun intérêt. Donc plutôt cette démarche très humble qui consiste à dire finalement qu'est-ce que je suis en tant qu'organisation, quelles sont mes valeurs en essayant d'éviter à tout prix ces choses fourre-tout et bullshit du type mettre l'humain au cœur de l'organisation qui est cette espèce de phrase qui veut tout et rien dire et qu'on trouve partout en faisant des choses beaucoup plus simples. De même sur les objectifs, les missions collées au plus près à la réalité et pas forcément chercher à sauver le monde. Tous les candidats ne cherchent pas une entreprise qui prétend sauver le monde. C'est faux. Donc commencer par bien se connaître. Commencer par bien se connaître, exactement. Merci Laetitia. Merci Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le-moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître. Le podcast m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de Demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli. Sous-titrage Société Radio-Canada